Que se passe-t-il au Canada et plus précisément au Québec ? La province peu habituée au conflit est-elle en train de vivre un mai 68 ? Depuis plus de trois mois en tout cas, les étudiants sont dans la rue. Tout est parti d'une augmentation des droits d'entrée à l'université. La protestation s'envenime. Envoyé spéciaux à Montréal, Maryse Burgot, Laurent Desbois. Centième jour de manifestation dans les rues de Montréal et affluence impressionnante. Le Québec vit son printemps d'érable, clin d'œil aux printemps arabes et aux drapeaux canadiens. Faudra-t-il l'ONU ? demande cette étudiante pour résoudre ce conflit. On est très pacifique d'habitude mais là je pense que c'est le bout là, c'est le bout là, on touche le fond. Leur signe de ralliement, ce carré de tissu rouge et ils sont soutenus par une partie de la population. Une couleur pour dénoncer une décision du gouvernement de centre droit. L'augmentation des frais de scolarité à l'université, ils passeront de 1700 euros aujourd'hui par an à 3000 euros. Tous les étudiants qui sont déjà très surendettés au Québec parce que c'est déjà payant, vont être clairement dans un problème de dette après leur université. Chaque nuit depuis trois mois, c'est l'atmosphère d'insurrection dans les rues de Montréal. Le Québec, pourtant réputé pour ses sorties de crise par la négociation, s'enfonce dans le conflit. Et dans les quartiers résidentiels, la population s'inquiète. Mais vous avez le droit d'y aller quand même. Cette politologue mère de famille parle chaque jour des manifestations avec sa fille et son mari. Elle explique la raison profonde de ce bras de fer sans précédent. C'est sûr qu'il y a un refus d'un état libéral uniquement libéral. Comme aux Etats-Unis. Comme aux Etats-Unis et comme dans d'autres provinces canadiennes. Le conflit est bien sûr à la une des médias. Aujourd'hui, la journaliste vedette de Radio-Canada reçoit l'un des leaders étudiants. 20 ans et une détermination de faire. Il refuse que certains services publics deviennent payants. En fait, le Québec veut garder sa conception de l'État-providence. Une grande caractéristique, notre volonté d'avoir une société juste, égalitaire, entre les riches et les pauvres, où l'accès à des services de garde, à des services de santé principalement, sont universels. Cet ex-ministre des Finances du gouvernement actuel répond qu'une révolution culturelle est nécessaire. Seule solution pour réduire les déficits. Il y a plein de secteurs où les gens vont devoir contribuer parce que les États, aujourd'hui, n'ont plus le choix. Ce week-end, le gouvernement a voté une loi spéciale pour restreindre le droit de manifester. Elle n'a fait que renforcer la contestation. Les Québécois refusent donc de se rapprocher du modèle nord-américain, où les étudiants sont surendettés parce que les universités sont très chères. Ils veulent garder leur conception plus européenne de l'éducation, une éducation gratuite pour tous. Printemps, érables, mouvement des casseroles, des expressions symboliques au Canada. La contestation des étudiants se poursuit, la contestation mais aussi la solidarité. Au Québec, des manifestations ont lieu pour les soutenir. Il s'agit de frapper sur des casseroles. Des manifestations également qui ont lieu un peu partout à travers le pays. Catherine François. Depuis une semaine, tous les soirs à 20h, une étrange cacophonie retentit dans les rues de Montréal. Des citoyens de tous les âges sortent de leur foyer. Une casserole dans une main, un ustensile dans l'autre, pour manifester leur soutien à la lutte étudiante et surtout pour dénoncer la fameuse loi spéciale adoptée par le gouvernement. Une loi qui soulève toute une controverse parce qu'elle restreint considérablement le droit de manifester au Québec. Je suis vraiment en désaccord. Je trouve que c'est une belle façon de démontrer ça dans les quartiers. Ça reste pacifique, en fait. 5000 $ d'amande, je trouve que c'est un peu exagéré pour quelqu'un qui aime sortir dans la rue. J'ai des petits-enfants et je veux que je puisse aller à l'université un petit jour. Un joyeux tintamarre donc qui s'est répandu au cours des derniers jours dans de nombreuses villes québécoises. De Sherbrooke, dans l'est de la province, jusqu'à Gaspé, en Gaspésie, en passant bien sûr par Québec et des villes de la banlieue montréalaise. Les casseroleux se font entendre jusqu'à Ottawa et même dans le reste du Canada. La tradition des casseroles remonte à l'ère Pinochet au Chili, quand les citoyens tapaient dessus pour dénoncer le régime qui leur interdisait de manifester. C'était vraiment une façon de dire non, on ne veut plus de dictature, on veut que ça change, on est contre ce gouvernement-là. Mais de façon pacifique et aussi de façon à se protéger parce qu'on avait peur des matraques des policiers, des militaires qui étaient dans la rue. Le concept a donc été repris ici et depuis, la popularité des manifs de casserole est telle qu'on ne dit plus « je vais manifester », mais « je vais casseroler ». Le printemps érable est décidément de plus en plus bruyant.